Crimson a toujours la possibilité de prendre Laura en counterpick donc rien n'est encore joué Tout est à définir Je t'en prie mon W Merci bien je te remercie Voilà ça commence directement la Crimson qui a réussi à trouver sur ce yoga plane le petit gros point qui est bien passé pour les boules de feu Hop là le UF Fire Guy qui est déjà acculé dans le coin il se prend une drill attention ça peut faire très mal ça monte le stun très très haut attention bonne entière voilà Guy qui a su trouver la bonne shop une re deuxième shop qu'il le remet Dalsim dans le coin va pas falloir lui essayer d'imposer son style de jeu allez hop activation du V Trigger ça va cancel un petit peu les boules par des boules et essayer de zoner le Dalsim au maximum là Air Commander a été foutu dans le V Trigger va vite falloir qu'il ressorte d'ici parce que la barre blanche là la barre blanche elle est super haute et au moindre coût il peut prendre très très cher voilà justement voilà la boule de feu là qui a fait énormément de dommages Crimson qui remet à peu près à égalité son match avec Air Commander Crimson gros avantage au niveau des Bardex presque la super face à Air Commander qui peut encore piffer un flash kick en IEX faire très attention aussi à ses téléportes Crimson il a vu tout à l'heure que ça fait très très mal là le flash kick qui est passé à travers la téléportes à travers la boule de feu Crimson qui a chaté un petit peu on va dire non non il n'a pas chaté il n'a pas chaté arrête il n'a pas chaté mauvais timing je pense que non il a fait une téléportes pour éviter justement ce genre d'attaction mais là clairement Air Commander a lancé son flash kick une frame trop tôt une frame trop tard trop tard parce qu'il a été les portes qui a évité le du mauvais la téléportes à éviter du coup ça veut dire que Air Commander a lancé le flash kick alors que Dalsim était encore ici il n'avait pas encore TP si il avait TP il y a eu le somersault la TP a servi à éviter le somersault mon ami il était à distance de somersault ouais ouais c'était dans un reset dans un reset blabla il a fait la téléportes au que vous savez le somersault en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que Airco est au dessus de son frère car Airco là je l'ai bu sur le premier round a les réflexes contre Dalsim Alain Strat vraiment contre Dalsim lorsqu'il a une TP il fait pas gros points lorsqu'il a ci ou ça il s'est donné les bons coups et voilà bref là quoi qu'il arrive Dalsim a l'avantage au niveau de la barre de 8 avec Gall qui malheureusement a moins de vie Gall qui a deux barres de 8 avec la projection avec le petit pressing à la relever moyen point qui est positif il attend il préfère attendre Ocasu Ocasu Ocasual non pas du tout la boule il saute en arrière tu vois chose que son frère ne fait pas avec bien joué le somersault sur la TP et là il a les réflexes d'optimiser selon la distance les enchaînements et les ouvertures et ce qui lui permet de remporter ce round là et balle de match est de côté pour un premier point un premier point là un bon doigt combo là qui permet d'égaliser le round Gall qui a déjà toute sa barre de 8 qui peut faire très très mal voilà elle est très bonne la boule de feu en entière là ça essaye de donner le Sonic Boom là qui tape dans le gros point du Dalsim sur son Yogaplane attention attention la boule de feu là ça va faire très mal faudrait qu'il essaye de est-ce qu'il peut passer en dessous des boules avec une petite glissade Dalsim quand il est à bonne distance il y a moyen c'est un 2x like de toute façon moi j'ai un peu entraîné Air Commander hier à 2x avec mon Dalsim du camping d'accord non non voilà la bonne glissade là qui permet de décaler un petit peu la guy qui retombe dans la boule de feu qui est toujours pressé un petit peu dans le corner Dalsim qui essaye de reprendre un petit peu de distance pour ne pas se faire schnappser j'ai un Sonic Boom EX c'est très vite arrivé et garder un réflexe c'est pas forcément évident voilà c'est bonne garde là pour Mr Crimson il faut qu'il sorte d'ici attention la glissade là bien quand c'est par le V Trigger pour hiter de se faire taper Air Commander il faut que il surveille sa barre blanche là qui commence à qui est montée assez haut là pour Mr Crimson là qui fait encore une glissade sous le seau d'Air Commander pour se faire rechoper à l'arrivée et là voilà il sort la super la combo a complètement whiffé Air Commander qui confirme bien ses coups avec une super Crimson qui n'a presque plus de vie et HP là sur ce MK là bas MK Air Commander qui prend le premier match face à Crimson avec son guile Crimson va-t-il changer de stratégie ou attendre le dernier match pour relancer donc relance Crimson reste avec Dalsim il veut nous prouver qu'il peut le faire voilà bon gros point là sur le Yoga Sonic Boom voilà un petit peu et cette zoning là avec le MK la boule de feu attention là Guile bien gardé le bas gros point là qui est gardé aussi également là pour Guile qui est quand même mine de rien en retard à énergie par rapport à Mr Crimson et avec la barre de vie en mousse de Dalsim ça doit se valoir un petit peu la Crimson qui rentre un petit peu plus de POC là et qui se prend une petite boule de feu là c'est pas bien grave il est en avance il a une barre d'ex attention Air Commander qui active son V Trigger Dalsim là qui essaye de sonner un petit peu Air Commander là pour pas qu'il réussisse à sortir du poing ni imposer son jeu attention voilà très très bien là Air Commander là qui a mis son Sonic Boom avec le V Trigger qui a réussi à cancel le V Trigger de Dalsim à son tour et là c'est le gros point qui est passé totalement sous la boule de feu il n'y a pas eu de punition là sur ce flash kick complètement piffé à l'autre bout de l'écran de Air Commander et là ça se termine avec l'instant overhead de Dalsim qui est très très fort quand même il touche très loin qui va très vite tout à fait Dalsim qui a pris un point pour son premier point j'ai envie de te dire c'est Air Commander qui a gagné le premier match oui 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 c'est Air Commander dis donc c'est ça qui est bon c'est que justement Airco est capable de pouvoir mettre à terre le Crimson donc rien n'est joué rien n'est joué à l'avance et du coup c'est ce qui donne du suspense et là avec Air Commander qui a réussi à sortir du coin Air Commander qui saute sur place au cas où il y a eu justement un gros point sur place comme tout à l'heure il le faisait gros point sur les téléports et c'est bien joué avec les bons réflexes avec la téléport de Crimson qui évite justement ce petit pressing à base de light et il essaye Dalsim tant bien que mal d'approcher son adversaire son adversaire qui a Hennegard son adversaire qui a des bons pocs et qui repousse le Dalsim et qui fait tout avec des Sonic Boom à vitesse différente pour justement pallier à cette esquive de la part de Crimson qui est sauf plus vesquille pour flotter mais c'est toujours l'avantage de Gaël même si la barre grise descend la barre grise descend la barre grise descend la barre grise descend contre projection la barre grise un petit light serait rentable et voilà c'est rentable il revient petit à petit au score ouh c'était de bon derrière mais qu'est-ce que c'est ça ? c'est du grand n'importe quoi avec Yoga Flame en counter le décalage bas gros pour Yoga Flame attention attention à du X attention à du X attention à du X attention à du X attention il y a du X mais non il y avait du X 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 il faut faire la super mais non ça fait un antisson les réflexes sont là les réflexes sont là et Crimson récupère son premier point sur du réflexe c'est beau bonne arrière MP de Crimson Air Commander qui n'a pas voulu tuer Crimson qui aurait pu en refaisant des boules justement dans le Yoga Flame et Air Commander lui a offert un petit peu ce match on peut dire allez voilà ça rejoint toujours le même plan de jeu les boules Crimson qui essaye de passer dessus avec le Yoga Plane pour tenter de rentrer le gros point il va falloir faire attention à toutes ces glissades qu'on a vu faire tout à l'heure qui étaient chopées directement à la retombée du guy là c'est mauvaise TP qui est bien anticipée pour Commander avec la bonne déchoppe hop là le V Trigger en activé voilà je te repouvre ton V Trigger il retourne dedans Air Commander il y va de lui-même la barre blanche qui a bien monté il va falloir mettre un hit un petit hit combo voilà le gros point qui passe directement ça a reset le combo il s'est pris un hit avec le Yoga Fire ça fait très très mal attention par contre cependant Air Commander qui a deux barres d'ex son V Trigger activé mais qui s'est pris un crush counter la petite combo de Mr. Crimson avec le devant derrière et le Yoga Fire en confirme il a téléchargé sur ce petit round la spécial Crimson la spécial Crimson dash avant TP et blaah combo poulet grillé on appelle ça devant derrière tu mets du feu allez balle de second point pour Mr. Crimson qui commence à prendre l'avantage l'ascendant sur cette rencontre là qui se retrouve dans les cordes à droite avec un Yoga Flame mais il a voulu justement faire un instant overhead avec son saut arrière petit point mais ça a whiffé et du coup Gaïl a pu sortir du coin Gaïl qui a des ressources Gaïl qui a sa super en stock avec un V Trigger ce qui veut dire qu'une touche pourrait faire très très mal surtout avec la barre de vie en mousse de Dalsim Dalsim qui prend ses distances Dalsim qui a quand même l'avantage au niveau de la barre de vie allez V Trigger les moyens les moyens qui sont positifs et les moyens de Dalsim qui permet justement de tenir à distance et de tenir justement en haleine le Gaïl qui va à tout prix trouver l'ouverture avec le Upside Down on est plus la chope derrière qui est whiffé qui ne sont pas punis de la part de Crimson Crimson qui a également son super qui a sa super en stock qu'il avait et là le sommersault sur la TP mais c'était sans compter justement sur le petit assist Yoga Fire Yoga Fire EX attention gagne la plus de barre de vie et téléporte Light qui permet à Crimson de remporter son deuxième point attention attention c'est en 3 matchs gagnants qui s'approche dangereusement de la balle de match il va falloir que Air Commander il fasse quelque chose pour qu'il ne finisse pas comme son frère brûlé vif le Dalsim du coup de Mr Crimson qui nous a clairement montré qu'il faisait le taf face à un Gaïl il s'est bien repris par rapport à tout à l'heure où il avait été envoyé en loser pendant les phases de pool mais ça se voit que c'est pas vraiment simple pour lui non 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 le match-up est très compliqué le Gaïl en face est très fort il est très fort il est très carré il a un plan de jeu qui est parfait il ne rate pas ses combos il a pris un 4 hit sa barre de stun elle a monté à une vitesse phénoménale là par contre derrière ça tape pas ça essaye pas de garder le pressing ni quoi que ce soit Dalsim il faut un petit peu le presser on va dire au carreau tu vois allez là bon saut là qui est bien trouvé la 3 hit qui passe le 4 hit 5 hit avec la balayette ça met à terre la Crimson qui a presque plus de vie sur ce round il a encore 2 bardec à faire attention à le Gaïl qui a son V-Trigger activé encore une fois il est à la moitié du V-Trigger il a un bon petit saut pour éviter la boule il n'y a pas d'en tir là dessus c'est dommage il y avait peut-être un gros point qui pouvait passer je pense attention voilà la combo 3 hit elle va essayer de lui remettre le même setup que tout à l'heure la flash Sonic Boom en EX qui est passée dans la garde mais là solid kick ça cross up ou ça cross up pas il y a dû avoir une erreur de garde et du coup Air Commander qui prend le round ouais balle de deuxième point pour Airco Airco qui va essayer de trouver le corps à corps comme il l'a fait juste avant avec bien moyen pied mais non cette fois-ci il essaie de garder sa distance Sonic Boom avec le gros point de Dalsim qui passe en dessous saut sur place saut sur place de Guile va savoir pourquoi pour les coups de zoning notamment le moyen pied sur place et le gros point sur place et ça se rend coup pour coup avec un avantage léger au niveau d'avoir de vie pour Dalsim Dalsim qui se fait complètement sanctifier avec sa téléporte dans les airs enfin son petit flottement beskill par un sommaire sur l'EX avec la projection arrière de Guile qui décale son bas petit point plus gros point au cas où c'est justement une pression de bouton pour chercher le crush counter avec le yoga stream attention il est bien parti pour récupérer un deuxième point Dalsim a sa super en stock Dalsim a sa super en stock Dalsim a sa super en stock Dalsim a son groupon dans les airs avec le yoga flame attention il esquive bien il esquive bien mais pas la même erreur mais pas la même erreur que tout à l'heure à trop vouloir esquiver et ben voilà ça anticipe du côté de Air Commander qui a fait un deuxième Sonigumi X qui a corrigé son erreur de tout à l'heure où il n'avait pas puni Dalsim qui planait tranquillement sans aide voilà une petite boule de feu et sur le chat 50-50 pile poil pour une victoire Air Commander et Mr. Kimson on est pour les deux de toute façon Dernier match dernier match de cette finale loser allez voilà bon entier là avec le light punch attention la boule de feu ça met des deux hits un petit peu Crimson qui est légèrement en retard à la barre de vie ça a essayé de faire une ARTP c'est légèrement puni par Air Commander qui réussit à mettre quelques petits lights en POC attention là la boule de feu X c'est pas confirme tu peux pas comboter t'es un petit peu trop avec ton gros point Aïe 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 Air Commander qui laisse un petit peu trop le Dalsim plané on va dire voilà le Summer Soul qui rentre très bien allez hop le gros point encore une fois un deuxième qui passe très très bien le V-Trigger activé Air Commander qui est dans le feu il brûle il brûle il brûle attention voilà les Sonic Boom ça a pas été puni la petite TP du Dalsim c'était pourtant évident qu'il allait être TP sur la gueule là Crimson voilà le gros point qui est passé la barre blanche qui a été rentabilisée il se reprend encore une balle attention la choppe qui est repassée encore une fois là pour Guile l'entière avec le light punch il y a ça je vois rien du tout il n'y a presque plus de balles de match de il n'y a presque plus de vie du côté de Guile qui était justement coincé dans les cordes et qui était sans ressources pendant un bon moment ce qui a permis à Mr. Crimson de pouvoir gratter petit à petit la barre de vie de Commander et qui se retrouve une nouvelle fois sans aucune ressource le Air Commander ça va être compliqué pour lui sachant que Mr. Crimson en face comme vous pouvez le remarquer a ses trois barres de EX ça ça critique Arlart en stock donc ce qui veut dire qu'il peut s'offrir trois situations trois ouvertures trois scénarios qui pourrait justement faire la différence face à ce Guile qui se retrouve une nouvelle fois dans les cordes à droite avec un V-Riversal enfin avec un V-Riversal possible étant donné qu'il a une barre sur deux remplie de V-Trigger allez le V-Trigger chargé pour Commander qu'il a sur une feinte sur une feinte de shop reçoit un drill dans une feinte de shop et il joue sur les drills il a joué sur les drills il a vu qu'il y avait une faiblesse de ce côté là et ça a été le premier drill en combo et le deuxième drill en shop normal et Crimson se qualifie pour la grande finale face à Link X-Zero Link X-Zero Air Commander du coup qui se fait un beau score quand même avec sa troisième place troisième Air Commander troisième place magnifique peut-être qu'il aura un peu d'argent pour s'amuser ce soir avec des filles de joie ou autre le top 3 le top 3 est rémunéré comme on dit ce soir il va bien s'amuser et Crimson du coup tout à l'heure il a réussi il a mis la super et derrière encore glissade en réception en juggle parce que c'était dans le coin effectivement comme tu peux également mettre gros pied selon la distance c'est vraiment bien ça allez la grande finale qui s'installe là tout à fait voilà on va avoir un petit battement là je passe Martellus allez il va y avoir apparemment une petite pause voilà donc on arrive à la grande finale et pour l'occasion je voulais remercier tout le monde sur le chat déjà vous êtes 250 plus de 250 merci d'avoir suivi cette ESB ça fait plaisir de voir qu'on peut toujours faire des choses avec le monde de l'associatif et que ça soit intéressant pour les gens et secondement je voudrais remercier nos sponsors donc merci un grand merci à Zoe pour les écrans pour tout l'équipement qu'ils nous ont donné pour l'assaut c'est vraiment d'une grande aide merci à Capcom pour les jeux tout ce qu'ils nous ont donné aussi grand merci à Hitbox pour leur soutien qui a été un grand soutien pendant maintenant deux ans merci à eux et merci au Meldan de nous avoir accueillis il faut le dire parce que sans eux on n'aurait pas eu d'endroit pour le faire donc merci au Meldan et dernièrement merci à l'assaut Ladoz.net et à Gamespirits pour organiser ce genre de tournois voilà merci à vous encore alors ce qu'il faut savoir c'est que là cette rencontre là est assez particulière